Un regard bleu perçant, un contour noir affirmé, un corps nu dévoilé, ces autoportraits ont été réalisés par Suzanne Valadon, une figure emblématique du Montmartre de la fin 19e, début 20e. Le Centre Pompidou-Messe rend hommage à cet artiste incroyablement moderne à travers une grande rétrospective. Marie-Clémentine Valadon, née en 1865, d'un père inconnu et d'une mère blanchisseuse. Elle rejoint très tôt la capitale avec sa mère pour fuir la précarité du limousin. À l'âge de 15 ans, elle devient modèle pour gagner sa vie. Elle pose pour des artistes de renom comme Puvis de Chavannes, Renoir ou encore Toulouse-Lautrec. Elle est légérie de tableaux incontournables comme Danse à la Ville ou Gueule de bois. Elle se fait appeler Maria puis devient Suzanne, un surnom que lui donne Toulouse-Lautrec en référence à l'épisode biblique de Suzanne et les vieillards puisqu'elle pose pour des artistes plus âgés. Suzanne Valadon ne se contente pas d'être un modèle. Elle observe ses grands peintres pendant ses longues séances de pause et apprend ainsi leurs techniques sans jamais les imiter. Celles qui dessinent depuis l'enfance souhaitent développer son propre style. À 18 ans, elle donne naissance à son fils Maurice Tutriot qu'elle élève seule. La même année, elle réalise un autoportrait au pastel. C'est sa première oeuvre connue qu'elle signe Suzanne Valadon. Et c'est sa rencontre avec deux gars qui va être décisif dans sa carrière bien qu'elle ne l'ait jamais posée pour lui. Il a beaucoup d'estime pour son travail, il lui achète même un dessin et la présente auprès de leur père. Elle est enfin reconnue comme une artiste à part entière. Suzanne Valadon s'intéresse aux scènes de la vie quotidienne. Elle représente les femmes dans leur intimité et au moment de la toilette sans aucun voyeurisme. L'année 1909 marque un tournant dans sa carrière puisqu'elle devient probablement la première femme à peindre un homme nu. Son âne et Ève la représentent aux côtés de son futur mari et peintre André Hutter, de 21 ans son cadet et ami de son fils. Le tableau chocke par la différence d'âge entre les deux amants. L'anatomie d'André Hutter sera même cachée sous quelques feuilles de vigne pour que le tableau puisse être exposé au salon d'automne. Quelques années plus tard, elle réinvente les codes de la peinture en réalisant la chambre bleue. Elle choisit d'habiller son odalisque et rompt ainsi avec la tradition orientaliste du nu à l'anguille. Elle peint une femme au repos, fumant, portant des vêtements amples et confortables. Son odalisque n'est pas sensuel, bien au contraire. Suzanne Valadon brête ainsi le portrait d'une femme moderne libérée des conventions de son temps. Toujours avec ce désir de dépeindre la réalité, elle se représente nue à l'âge de 66 ans sans aucune complaisance. Son corps nu et plus âgé n'est plus celui de la séduisante, modèle et amante d'autrefois. L'artiste ne cherche pas à plaire. Bonjour Carole Parissé. Bonjour Rémi. Parmi toutes les œuvres que vous exposez de Suzanne Valadon, laquelle est votre préférée ? Là, ce matin, je dirais L'avenir de Wallet, La tireuse des cartes, que c'est une œuvre de 1912. Suzanne Valadon, née en 1865, donc elle n'a pas encore 40 ans. Elle est considérée comme un des tableaux plus significatifs de sa production picturale. On voit beaucoup d'éléments qui sont caractéristiques dans la peinture de Suzanne Valadon dans ce tableau. Donc il y a cette figure féminine nue de la partie supérieure, très lumineuse, complètement enveloppée par ces pinceaux marveilleux, verts et rouges qui sont caractéristiques de sa peinture, son regard. Les tableaux de Suzanne Valadon et aussi son autoportrait, sont caractérisées d'une force psychologique du regard qui est très, très impressionnante. En même temps, la figure féminine du bas, enveloppée dans un tissu bleu, elle tire les cartes et les deux éléments, les deux figures, les deux personnalités, sont unis par cet élément décoratif qui est très important pour Suzanne Valadon qu'on retrouve dans différents tableaux. Par exemple, c'est la chambre bleue, c'est un des œuvres plus mythiques. Et ça lui vient d'un regard qu'il a peut-être vis-à-vis des Matisses. La figure de la famille est aussi très importante pour Suzanne Valadon. Dans Portrait de famille, elle se représente avec sa mère, son fils et son mari. Elle forme le trio infernal de Montmartre avec son fils Maurice Utriot, alcoolique et schizophrène, et son mari André Hutter. Tous les trois travaillent, exposent, vivent et voyagent ensemble. C'est d'ailleurs elle qui initie son fils Maurice Utriot à la peinture. Il devient un grand peintre, célèbre dans le monde entier pour ses tableaux de la butte Montmartre. Mais cette notoriété, comme celle de son mari André Hutter, vont éclipser la sienne. Suzanne Valadon est l'une des premières femmes à être admise au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. Sa trajectoire unique d'autodidacte et son souhait de n'appartenir à aucun courant lui ont parfois valu de rester à la marge de l'histoire de l'art. Pourtant, avec sa quête de vérité et son incroyable liberté, Suzanne Valadon a ouvert la voix à de nombreux artistes.